par chance devant l'étoile. Donc le jeu consiste à observer en permanence le flux d'un grand nombre d'étoiles au moyen de caméras CCD extrêmement précises et extrêmement stables surtout. Et de temps en temps, on observe une chute du signal comme vous le voyez là. Si la planète passe devant, vous voyez qu'elle va légèrement occulter le disque de l'étoile, donc ça va se traduire par une petite baisse de signal. Alors elle n'est pas bien grosse, cette baisse de signal. Dans le cas de Jupiter, vu de très loin, ça fait 1%. Mais 1%, c'est mesurable depuis la Terre. Dans le cas de la Terre, ça ne fait plus que 0,01%. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire depuis la Terre. Et c'est pour ça qu'on a lancé une mission spatiale qui s'appelle CORO pour rechercher des planètes de type terrestre ou des grosses terres, comme on les appelle. Cette mission, elle est partie l'année dernière. Elle marche très bien. Elle est en cours d'opération. Et pour l'instant, on a déjà deux exoplanètes découvertes. Et surtout, ce qui est intéressant, plusieurs dizaines de candidats. Évidemment, il faut être extrêmement prudent quand on fait ça. Parce que ce n'est pas parce qu'on a vu un seul passage qu'on est satisfait. Il faut en voir au moins deux, voire trois. Donc ce sont des mesures qui prennent du temps. Mais c'est un domaine extrêmement prometteur. Et voilà, je termine là pour dire que nous comprenons les grandes lignes du mécanisme de formation du système solaire. Et ce mécanisme n'est pas unique. Enfin, il est largement répandu pour former des étoiles. Nous savons aujourd'hui qu'il existe de nombreuses exoplanètes autour des étoiles proches. Mais les configurations qu'on observe jusqu'à présent ne sont pas celles de notre système à nous. Donc leur mode de formation ou d'évolution est différent du nôtre. Donc nous pouvons aujourd'hui détecter les exoplanètes géantes. Mais il reste encore un peu de chemin à faire avec les exotères. Et ça, c'est le grand défi des années à venir. Rechercher les exotères et ensuite rechercher si la vie a pu y émerger. Alors nous saurons si le système solaire est unique ou non. Et voilà, et je vous remercie. Applaudissements Merci beaucoup Madame Angrenaz pour cet exposé très clair. Alors nous allons prendre à présent quelques questions. Alors, des doigts se lèvent. Devant, allez-y. Les astéroïdes géocroiseurs, proviennent-ils de la ceinture d'astéroïdes qui est entre Mars et Jupiter ? Et si oui, pourquoi ne sont-ils pas restés là ? Pourquoi viennent-ils que jusqu'à la Terre ? Je ne pense pas. Non, je crois qu'ils ont... Il y a des familles d'astéroïdes particulières. Alors, comment sont-ils arrivés là ? Ça, je pense que c'est... En tout cas, ils n'étaient pas entre Mars et Jupiter au départ. Disons que les dynamiciens qui reconstruisent l'histoire des astéroïdes arrivent à reconstruire l'histoire des familles par... tout ça par modélisation numérique. Ils arrivent à reconstituer les familles qu'on observe. Alors, comment en est-on arrivé là ? Là, j'avoue que je ne peux pas vous répondre. C'est... C'est une accrétion qui ne s'est pas terminée. Ah oui, ça c'est certain. Enfin, c'est une accrétion qui ne s'est pas terminée, mais le mécanisme qui a ensuite déterminé les orbites des familles d'astéroïdes, là, c'est un phénomène qui est peut-être un peu aléatoire. C'est-à-dire, ce que font les dynamiciens, ils lancent, ils font des calculs de Monte Carlo, ils lancent une quantité de scénarios et ils regardent au bout du compte quel est celui qui a la plus de probabilités qui sort. Et ils observent des situations qui sont... Ils ne retrouvent jamais deux fois la même chose. Mais ils retrouvent des familles d'orbites comme celles qui sont observées. Mais je ne peux pas vous dire plus sur pourquoi ces astéroïdes sont là. Ils sont toujours dans le plan de l'écliptique ? Pas exactement, mais pas très loin quand même. Non, non, ils ne sont pas dans le plan de l'écliptique. Ils sont... Ils forment plutôt une... Je dirais un tord, si vous voulez. Avec des inclinaisons faibles, mais pas nulles. Mais plus grandes que celles des planètes quand même. Oui. Une question en haut, à gauche. Et la Lune, quelle est son histoire ? Ah, la Lune. La Lune, ça c'est une question effectivement qui a beaucoup intrigué les astronomes. On pense aujourd'hui que la Lune résulte d'une collision de la Terre avec un objet nettement plus petit, de la taille de Mars, qui serait intervenu quelques centaines de millions d'années après la formation de la prototerre. Et le résultat, c'est que donc la petite... la Lune, enfin l'objet impacteur, s'est volatilisé en même temps que les couches superficielles de la prototerre. Et ensuite, tous ces fragments se sont retrouvés en orbite et se sont réagglomérés pour faire la Lune. Et c'est ce qui explique que la densité de la Lune soit nettement plus faible que celle de la Terre. C'est le scénario qui est privilégié aujourd'hui. Et encore une fois, c'est parce que des simulations numériques très précises arrivent à reconstituer ce scénario avec ce qu'on observe. Merci. Une autre question à gauche. Oui, je voudrais savoir si la rotation des disques dans l'univers, c'est toujours dans le même sens ou bien on peut avoir des sens différents ? À mon avis, ça peut être dans des sens différents parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours dans le même sens. Ce sont des phénomènes de turbulence au départ qui sont à l'origine de ces mouvements. et donc, ça peut être aléatoire. Oui, oui. Question sur la droite. Oui. Est-ce que les théories, puisque ce sont des hypothèses pour la plupart, est-ce que certaines hypothèses ou théories ont été modifiées ou fortement influencées par l'observation de la fameuse percussion de la comète Schumacher sur Jupiter ? Schumacher-Lévis sur Jupiter ? Très franchement, non. Je dirais non. C'est un phénomène qui nous a énormément mobilisés. Mais au bout du compte, je crois qu'il est honnête de dire qu'on n'a pas énormément appris sur la nature des comètes. Alors, donc, en deux mots, en juillet 1994, une comète est tombée sur Jupiter. Elle était en orbite autour du Jupiter et s'étant rapprochée trop près, au passage au périastre, enfin, donc à la distance minimum, elle s'est fragmentée, en une vingtaine de fragments. Elle a refait un tour complet en deux ans. Et, alors, ces deux ans ont permis aux astronomes de se mobiliser et de préparer leurs instruments et leurs observations. Et puis, en juillet 1994, tout le monde était sur pied de guerre pour observer l'événement. Et c'était spectaculaire, en effet. Moi, j'ai des souvenirs très forts de ce moment-là, où on a vu 20 fois de suite, sauf mauvais temps, évidemment, enfin, quand il est beau, on a vu 20 éruptions, mais colossales. C'est-à-dire que ça s'est traduit par des impacts énormes, des élévations de température jusqu'à 10 000 degrés. Le télescope spatial a vu des jets de matière jusqu'à 3 000 kilomètres au-dessus de la surface de Jupiter. Et puis, après, tout ça est rentré dans l'ordre. On a suivi. Bon, il n'empêche qu'on a... C'était spectaculaire. On a vu, en fait, en vraie grandeur, un impact météoritique géant, quoi. Parce qu'elle faisait quelque chose comme 500 mètres ou 1 kilomètre, cette comète, de diamètre. Donc, c'était... C'était une expérience extrêmement intéressante. Mais on ne peut pas dire qu'on en ait déduit beaucoup de choses sur la comète elle-même. Sinon, peut-être que sa cohésion interne était faible. Parce que sinon, elle ne se serait pas désintégrée comme ça. Je crois que c'est tout ce qu'on peut dire. C'était un beau phénomène, en tout cas. Les périodes de rotation des planètes sur la main diffèrent énormément. Entre Vénus, qui tourne à l'envers, très lentement, et Jupiter en 10 heures, est-ce que c'est dit à la formation ? Ou est-ce que, tout simplement, c'est parce que ces durées de rotation ont beaucoup changé depuis 4 milliards d'années ? Alors, pour les 4 planètes géantes, en fait, on a des valeurs qui ne sont pas les mêmes. Mais dans les mêmes eaux, je dirais que c'est aussi l'entre 10 heures et 16 heures, ou quelque chose comme ça, pour les 4 planètes géantes. Donc là, on peut penser que cette similarité n'est pas anodine, effectivement. Alors, l'été lurique, c'est différent. Vénus, c'est une véritable énigme. Parce que Vénus tourne dans le sens rétrograde, extrêmement lentement. Alors, on a longtemps pensé que c'était le résultat d'une collision. Mais en fait, il y a eu des calculs qui ont été faits récemment.